Alors, au niveau des coopérateurs, au niveau des soldats, parce que pour aller au combat, il faut des soldats, sans soldat ça ne marche pas. Donc, les soldats, ce sera les coopérateurs. Vous avez vu que j'utilise le mot coopérateur. Parce que j'ai remarqué qu'en France, on utilisait beaucoup adhérent. Adhérents, c'est des gens qui sont collés à une structure, mais qui ne coopèrent pas. Et quand on est adhérent et qu'on ne coopère pas, on n'a rien à dire. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est des coopérateurs, des gens actifs, des gens qui croient au principe. Je crois que, Elwin l'a dit, on a besoin de gens motivés. De grâce, ne venez pas dans le projet, si vous dites, moi, je vais y aller, je vais regarder ce que les autres font, puis on verra bien après. Non, parce que vous allez voir que dans cette coopérative, on va faire des choses pour que tout soit équitable, y compris entre nous. Pour être sûr que tout le monde travaille. Pas question de laisser travailler l'autre et de se reposer dans son divan et dire, enfin, ce n'est pas le cas, mais c'est une image. Et de dire, je vais laisser faire les autres, puis je touche leur dividende. Non, non. OK ? Donc, alors, ici, les coopérateurs, ce sera exclusivement des agriculteurs français. Donc, ici, il y aura peut-être quelques-uns qui vont tiquer, mais bon, c'est la vie. Donc, j'ai bien dit des agriculteurs français. Je n'ai pas dit des laitiers français. Donc, ce projet est ouvert à tous les agriculteurs, y compris les céréaliers, y compris les patatiers, y compris les saladiers, y compris n'importe qui. Tout le monde, n'importe qui, avec un numéro de producteur. Donc, qu'il soit en fonction, en temps plein. Donc, un numéro de producteur. Un numéro de producteur. Et donc, on a un producteur de miel qui a adhéré à la coopération. Alors, tout d'abord, je rassure les laitiers. En Belgique, il y a 95% de coopérateurs, ce sont des laitiers. Puisqu'il y a la dimension MB là-dedans. En étant MB, MB, c'est essentiellement des laitiers. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on pourrait dire, on doit réserver ça aux laitiers, c'est mieux pour les laitiers. Eh bien, pour une fois, messieurs les agriculteurs, montrons un peu vis-à-vis du consommateur, un peu d'unité. Parce que le consommateur, il ne comprendra pas, lui, que c'est un projet pour les laitiers et pas pour les autres. Il dira, mais ce n'est pas inquiétable, ton truc. Parce que moi, j'ai mon voisin, il voudrait bien participer, mais il fait du miel ou il fait n'importe quoi, il ne peut pas y aller. Donc, ce n'est pas inquiétable, ton truc. Il faut qu'on montre au consommateur que tout le monde est bienvenu dans la coopérative. Tout le monde, tout agriculteur, il doit respecter le cahier des charges de la coopérative, il doit faire son travail, aller voir après, mais tout le monde est bienvenu. Ça, c'est un point. Le deuxième point, pourquoi est-ce qu'on limiterait Fert-France aux produits laitiers ? Il y a d'autres produits agricoles que les produits laitiers. Donc, Fert-France à terme, on pourrait vendre des pommes de terre, on pourrait vendre du pain, on pourrait vendre... Voilà, on est parti pour notre gamme des produits agricoles. Ça nous ouvre la porte à tous les produits. Et je pense qu'il serait dommageable de ne pas partir sur ce principe-là. Alors, les gens qui veulent participer à la coopérative, qui veulent devenir coopérateurs, eh bien, il va falloir sortir un peu son chèque et acheter des parts. Acheter des parts dans la coopérative. Donc, jusque-là, c'est tout à fait normal, une coopérative, on achète des parts. Chaque part a une valeur de 100 euros, invariable. Donc, la part ne sera jamais indexée. Elle sera toujours à 100 euros. Et donc, au départ, il y a possibilité d'acheter entre 10 et 40 parts. Donc, d'investir entre 1 000 et 4 000 euros. Par personne. Donc, dans un GAEC à 4, on peut faire 4 fois 4 000 euros au maximum. Chaque personne, ou bien une seule personne du GAEC. Ça n'a pas d'importance. Tout le monde est obligé de participer. La coopérative, nous, c'est un nom. C'est nominatif. Donc, c'est une personne. Mais avec, donc, important, une seule voie par personne. Donc, qu'importe le nombre de parts qu'on a, on a une seule voie par l'Assemblée Ménérale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces parts ? Qu'est-ce que ces parts vont vous rapporter ? Eh bien, on va dividenter ces parts. Alors, dividenter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur chaque litre de lait vendu sous la marque Fair France, 10 cents, donc 100 euros tonne, 10 cents de litre. Vous y fassiez, parce que pour le consommateur, lui, 100 euros tonne, il ne sait pas ce que c'est. 10 cents du litre, il sait ce que c'est. 100 euros tonne, pour lui, c'est chinois. Donc, il va falloir se faire à ce message de dire que c'est en cents par litre. Quand je suis dans le magasin, devant le consommateur, je parle en cents par litre. Dans mon exploitation, je peux parler en euros tonne, mais dans le magasin, je dois parler en cents par litre. Donc, 10 cents par litre de lait vendu sera dividenté sur les parts. Je vais prendre un exemple. Si on a vendu 10 millions de litres de lait, sous la marque Fair France l'année X, 10 millions de litres de lait à 10 cents, c'est 1 million d'euros. Eh bien, on divise ce million d'euros par le nombre de parts. Et on obtient la dividende par parts. Donc, ça veut dire que si la dividende par parts est de 25 euros, et vous avez 20 parts, eh bien, vous avez 500 euros de dividendes sur ces parts. Donc, ces parts, elles seront invariables, elles resteront à 100 euros, sans bouger. D'accord ? Alors, au bout de l'année, donc, on fera ça chaque année, sur chaque année commerciale, du 1er janvier au 31 décembre, au courant des 4-5 mois de l'année qui suit, puisqu'il faut le temps de clôturer tous les comptes, eh bien, on dira, eh bien, la dividende de la part, elle est de 40 euros la part. Vous avez 50 euros. 50 parts, eh bien, ça fait 20 000 euros. 2 000 euros, pardon. Ça fait 2 000 euros. Ça fait 2 000 euros. Oui, mais ça pourrait être 20 000 euros, hein. Ça fait 2 000 euros. Alors, eh bien, monsieur le coopérateur, vous avez le choix. Alors, soit vous demandez un chèque, hein, donc, chèque, vous avez 2 000 euros en chèque. Soit vous dites, ben, non, tout compte fait, moi, je vais reprendre des parts. Donc, je rajoute des parts. Donc, le 1 000 euros, si je rajoute 20 parts à mon capital part, en disant, ben, l'année prochaine, ce ne sera pas 50 euros la part, mais ce sera 100 euros la part. Et donc, moi, j'en aurai plus. Donc, on grossit son nombre de parts. Ou bien, on choisit entre les deux. La solution entre les deux. Donc, on dit, ben, moi, je prends la moitié en argent et la moitié en part. Avec, évidemment, on a plafonné le nombre de parts par personne à 500 parts. Donc, la personne qui arrivera à 500 parts, ben, elle sera obligée de prendre de l'argent. Jusqu'au bout où tout le monde sera à 500 parts. Si on est à 500 parts, ben, on peut remonter le plafond par. Bon, ici, je veux rajouter quand même quelque chose. Philippe, il parle comme commercial. Il a raison, c'est, en principe, une dividende qu'on paye. Mais, pour nous, le B et l'affaire Coop, nous autres, on voit ça un peu différemment. Si moi, par exemple, je récupère 2 000 euros de bénéfice de l'affaire Coop, pour moi, ça fait comme si j'avais vendu 20 000 litres de lait sous un prix équitable. Pour comment est-ce qu'on arrive à le calcul, je suppose que vous arrivez, c'est simple. Je touche 30 cents chez moi à l'affaire, plus 10 cents, comme ça, j'ai 40 cents. Alors, si vous voyez 2 000 euros divisé en 10 cents, c'est-à-dire comme, c'est la même valeur, comme si j'avais vendu 20 000 litres de lait sous 40 cents. Vous comprenez ça, ce que je veux dire. Je crois que c'est facile. Et ça, nous autres, on va le communiquer comme ça, vers le consommateur. Et moi, personnellement, comme l'agriculteur, je le vois comme ça. Comme si j'avais vendu une partie de mon lait sous un prix équitable. On espère aussi, je ne sais pas dans combien d'années, d'augmenter le volume. Peut-être un jour, on arrivera à vendre la totalité de notre lait sous cette forme-là. Alors, ça, Philippe, il va vous expliquer. La quantité, attention, je l'explique mal. La traduction, elle n'est pas... Je crois que vous avez compris. En fait, l'idée, si vous produisez 300 000 litres de lait, c'est de dire, dans X années, 10, 15 ans peut-être, je produis 300 000 litres de lait sous un prix équitable parce que la coopérative, au total des coopérateurs, elle aura vendu la totalité des quotas des coopérateurs à 10 centimes de plus, au litre. Merci.